Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau nail art très géométrique qui rappelle un petit peu le motif 13 que j'ai fait la semaine dernière. En tout cas pour le réaliser, vous aurez besoin d'une base, d'un vernis mauve, pailleté, de peinture acrylique blanche, d'un pinceau fin et d'un top coat. Et c'est un nail art 3 étoiles. Je viens tout d'abord appliquer ma base pour protéger mes ongles, éviter qu'ils jeunissent à cause des pigments du vernis. C'est très important d'en appliquer une. J'applique mon vernis mauve sur tous mes doigts. En ce moment j'aime beaucoup ce genre de couleurs puisque j'avais utilisé presque la même pour mon tuto précédent. J'applique du coup en une seule couche ou deux selon l'opacité de mon vernis. Pour ma part, une seule couche suffit. Je l'applique, je n'oublie pas la tranche de l'ongle et si jamais je déborde un petit peu sur les côtés, je peux toujours rattraper les contours avec un pinceau plat et du dissolvant. Je viens prendre mon vernis pailleté qui a des paillettes holographiques, elles sont juste trop jolies. Et je viens en appliquer sur les ongles où je vais faire mes motifs, c'est-à-dire pour ma part sur les deux doigts du milieu et également sur mon pouce. Je n'oublie pas encore une fois de border la tranche de l'ongle pour une meilleure tenue. Pour faire les motifs, je vais utiliser un pinceau fin qui est un petit peu plus long que d'habitude, donc un petit peu un pinceau liner. Ainsi que de la peinture acrylique blanche, mais vous pouvez très bien utiliser du vernis, c'est juste que ce sera moins facile à utiliser. Et si vous vous trompez, vous ne pourrez pas faire de retouches contrairement à la peinture qui s'efface à l'eau. Pour mon motif, je viens tracer le contour de mon ongle petit à petit. Je pars d'un côté, je viens faire une première ligne en travers et je fais la même chose juste à côté en essayant que ce soit bien parallèle. Je refais mes deux bandes cette fois-ci en partant dans l'autre sens, en partant de la moitié des autres lignes. Je reproduis du coup ces étapes en descendant petit à petit et en changeant de sens à chaque fois jusqu'à ce que je n'ai plus de place sur mon ongle. Toujours en faisant les deux lignes, vous pouvez en faire plus, en faire moins. Vous n'êtes pas obligés de faire ce genre de motif, c'est vraiment à vous d'inventer si vous n'avez pas envie de le reproduire. Vous n'êtes pas également obligés de faire les contours en blanc. Je reproduis du coup toutes ces étapes sur mon pouce et sur mon annulaire. Et je viens bien travailler avec la pointe du pinceau lorsque je fais le contour et avec le corps de mon pinceau pour faire les lignes bien droites. Je n'oublie pas de faire pivoter ma main pour que ce soit plus facile à faire, pour éviter que mon pinceau ne dérape, etc. N'hésitez pas à faire des retouches par exemple si vous débordez ou si vous faites une ligne beaucoup trop épaisse. Sur les autres doigts j'ai décidé de refaire le contour en blanc mais encore une fois vous pouvez faire n'importe quel autre motif. Faire un point au vernis blanc ou à la peinture blanche, ne pas faire les contours, rajouter un strass, faites vraiment comme vous voulez. Je l'ai séché et il ne me reste plus qu'appliquer mon top coat bien généreusement en n'oubliant pas de déborder un petit peu. Puisqu'on a fait les contours avec de la peinture et si on ne met pas de top coat, la peinture même acrylique part sous l'eau. Surtout on n'oublie pas la tranche de l'ongle et si vous avez peur que ça parte beaucoup trop vite, vous pouvez ajouter avant de mettre le top coat du vernis blanc sur la tranche de l'ongle pour être sûr que ça tienne beaucoup plus longtemps. Et voilà j'espère vraiment que ce nail art vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne comme d'habitude en cliquant sur le logo à la fin de la vidéo. Si vous reproduisez l'un de mes nail art n'oubliez pas de me l'envoyer sur les réseaux sociaux, vous pourrez sûrement passer à la fin de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501